Jésus nous appelle-t-il vraiment à lui? Pour plusieurs, la simple formulation de cette question peut sembler complètement surréaliste. Parce que pour beaucoup de gens, Jésus n'est qu'un mythe. Pour d'autres, il n'est qu'un personnage historique sans plus. Mais pour nous, à l'heure de la Bonne Nouvelle, nous croyons vraiment ce que la Bible dit qu'il est, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair. Et à cause de cela, nous n'avons aucune difficulté à croire qu'il est bel et bien vivant maintenant et qu'il peut intervenir dans la vie de qui il lui plaît et comme il lui plaît. Et heureusement pour nous, car nous avons tellement besoin de lui. Qui de nous n'a pas besoin d'un peu d'aide? Qui de nous n'est pas un peu ou beaucoup écrasé par les soucis de la vie? Et heureusement, Jésus est là pour intervenir. Voilà pourquoi il nous place un jour ou l'autre devant sa parole. Voilà pourquoi il nous place un jour ou l'autre devant une émission de télévision comme celle que vous écoutez maintenant. C'est afin que vous puissiez entendre son invitation et y répondre. Et sa invitation la voici telle qu'il l'a formulée lui-même il y a 2000 ans et que l'évangéliste Matthieu a conservée. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et au verset 28, nous lisons, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Oui, Jésus nous appelle vraiment à venir à lui afin de nous soulager, afin de nous libérer. Merci. Merci.